hey yo salut tout le monde c'est Lortumala aujourd'hui une nouvelle vidéo avec une moto qui personnellement dans mon coin j'en vois très rarement la personne qui m'a prêté cette petite cb500x tout simplement m'avait déjà prêté le cb125 r de chez honda mais il a eu un carton avec donc il utilise en attendant le cb500x de son papa donc on va aller voir ensemble en vidéo ce que donne simplement ce petit cb500 on va aller voir ce que ça donne ce petit cb500 il faut savoir en fait que chez honda pour la version cb500 il existe la cb500r donc la version sportive entre guillemets physiquement parlant de chez honda pour la cb500 vous avez ensuite la cb500f et ensuite vous avez la cb500x alors la cb500f c'est le roadster et la cb500x c'est celle ci c'est la version on va dire trail routier alors c'est exactement les mêmes motos les trois modèles vous avez vraiment uniquement l'avant qui va changer sur sur chaque modèle on va dire mais réellement sur la cb500x vous allez avoir un guidon qui va être plus large vous allez avoir des kits plastiques à l'avant qui vont donner un côté vraiment trail routier une position de conduite aussi qui va être à changer puisque le guidon bien entendu est plus large plus un peu moins cintré et te ramène vers l'arrière donc tu as forcément le dos plus droit alors l'avantage des cb500 c'est qu'on est sur un modèle donc en 47 5 donc que ce soit à deux ou full aucun problème on est sur on n'est pas du tout bridé au niveau de la poignée on a on a tout le rendement on va dire de la moto on a les 47 5 chevaux on va l'accélérer on va voir en par rapport aux suspensions suspension avant non réglable suspension arrière il a bleu que en précharge alors je sais pas si la maniabilité on est sur 196 kg tout plein fait clairement j'ai une maniabilité qui change légèrement parce que à l'arrière vous allez voir faut savoir que la maniabilité de cette moto là n'est pas totalement exacte tout simplement à l'arrière j'ai deux valises et un top caisse mais malgré le fait qu'il ya ça on va dire sur la moto clairement rien à dire la maniabilité ne s'en fait quasiment pas ressentir ce qui va freiner le cb500 c'est un simple disque en usine avec abs et on essaye et ouais pas mal alors clairement clairement quand on comment dire quand on utilise cette moto là vous voyez le nissine simple disque s'en sort extrêmement bien vraiment bien sans problème le filet par contre un doigt on oublie on veut si on veut on va dire du du feeling mettre la main complète c'est là où vous aurez un freinage qui sera on va dire beaucoup mieux ce qui est vraiment cool avec honda c'est qu'on sait qu'on a on a la fiabilité pour avoir roulé en honda avec mon cb500 l'ancienne génération de 2003 clairement la fiabilité c'est le maître mot de chez honda limite vous pouvez faire des vidanges et mettre l'huile de friture dedans la moto va tourner sans aucun problème j'ai les suspensions arrière par contre qui flottent un petit peu elles auraient mérité on va dire de d'être un petit peu plus durcie et voici donc la petite cb500 x regardez comment ce qu'elle est full stuff on va prendre le réflexe on va en parler plus précisément bon eh bien un changement de décor vite fait parce que à côté de moi il y avait des gens en tronçonneuse et je voulais pas vous faire du mal aux oreilles donc j'ai juste changé d'endroit vite fait alors nous voici face à la cb500 x alors clairement c'est pas une moto moche pour moi quand je l'ai vu la première fois tout à l'heure quand je les pris en main ça me fait penser à une nc700 version pocket après clairement le design de cette petite cb500 x n'est clairement pas moche moi je la trouve relativement bien fini j'aime beaucoup l'espèce de de petit bec à l'avant ici avec les petits feux bleus enfin typé bleu ça s'éclaire pas en bleu mais un type et bleu à l'avant j'aime bien bon les clignotants alors clairement si un moment vous mettez votre clignotant et que la personne vous dit je vous ai pas vu prenez la moto et lancer lui dessus puisque clairement là c'est honteux si elle vous dit que je vous ai pas vu alors quand on voit cette petite cb500 vous voyez comme je l'expliquais là où il ya ma main qui cache tout ce qui est à l'arrière c'est toutes les mêmes cb500 même partie cycle même moteur même frein tout 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 pareil il ya juste quelque chose qui va changer c'est sur celle ci vous allez avoir le carénage à l'avant en plus un guidon un petit peu plus réhaussé qui vous amène vers l'arrière celle ci est équipée donc de deux valises jv avec top case jv d'ailleurs on va parler sur quelque chose qui va fâcher tout de suite quand on installe les top case jv c'est horrible je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça je pense peut-être savoir pourquoi mais je trouve ça complètement débile il n'y a pas quelque chose qui vous gêne regardez je vous laisse juste deux secondes vous le marquer en commentaire je ne dis rien vous avez trouvé non mais c'est horrible c'est horrible vous voyez ce ce rajout de peau kim ko c'est juste totalement moche et en fait je pense que c'est simplement on va dire c'est une sécurité que tu dois rajouter sur ton pot quand tu as un top case jv parce qu'apparemment moi je pense que c'est pour mettre les gaz vers le bas parce que s'il n'y a pas ça il risque d'avoir on va dire peut-être une surchauffe ici qui fait que en dessous ça peut peut-être faire fondre le plastique dites moi si j'ai tort moi je pense que c'est ça c'est juste pour faire dégager les gaz chauds vers vers le vers le bas mais clairement c'est honteux c'est honteux c'est horrible c'est horrible et c'est la première fois de ma vie que je vois qu'il faut faire un rajout de peau sur un peau d'origine en plus qui ce qui qui ne chauffe pas non plus je pense des masses je trouve ça horrible vraiment alors là dessus c'est le gros point faible le gros point moche de la moto alors celle ci est équipée de pare mains aussi jv alors les pare mains j'en ai pas encore ressenti la grande utilité avec le vent j'ai peut-être pas suffisamment roulé en général de toute façon les pare mains ça vous protège du vent mais il faut savoir que au bout d'un moment le vent après vient fin à vortex dedans et vous avez quand même froid aux mains donc clairement c'est pour parer le vent mais c'est plus je pense pour lui donner un petit look baroudeur et venir peut-être et encore même pas parce que là on est sur du on est sur du full plastique donc je suis même pas sûr qu'en cas de chute ça vous protège quelque chose sur le guidon ensuite vous allez avoir donc une bulle avant honda assez haute personnellement moi 1m90 je ramasse tout dans la tronche donc il faudrait la mettre plus haute je pense cette moto est équipée d'un frein avant simple disque nissine en axial alors le freinage était assez stupéfiant dans le sens où tu freines à une main complète sur la moto la moto se stoppe relativement bien mais mine de rien d'ailleurs j'ai même l'arrière qui s'est soulevé un petit peu donc mine de rien assez surpris du freinage bon le gros disque crantec vous voyez au milieu bien entendu c'est la bs fourche non inversée sur cette petite cb500x si on continue de faire le tour de ce petit cb500x le moteur comme je vous dis c'est un moteur full vous n'êtes pas bridé que vous l'achetez en a2 vous l'achetez en full clairement il n'y a pas de bridage à faire autre chose le réservoir est de 17 litres 5 alors comptez en grosse moyenne au minimum quasiment 300 km avec le plein peut-être un petit peu moins lui tirant vraiment dedans dedans comme un fou mais comptez à peu près 300 km avec le plein donc c'est vraiment cool en termes d'autonomie vous pouvez aller loin la selle est vraiment vraiment hyper agréable on a vraiment pas mal aux fesses elle est large vous avez de la place c'est rien à dire les calepieds aussi pareil ne me dérange pas ni trop en avant ni trop en arrière on est plutôt bien installé sur cette petite cb500x quant au couple vous avons un couple de 44 newton mètres de couple sur cette bécane chose que mon street n'a pas et que j'aurais bien aimé c'est le petit oeillet pour vérifier ton niveau d'huile donc entre la moto est droite il ya le petit cran du haut et le petit cran du bas au niveau d'ici là de l'huile ça c'est plutôt bien pour faire ton niveau d'huile sans forcément demander à quelqu'un de tenir la moto droite de venir prendre un chiffon etc on voit direct c'est rapide alors on est sur le pot d'origine la ligne quant à elle me fait vraiment penser au kim co et là alors là c'est kim co premium avec le mon dieu c'est horrible sinon j'aime bien le petit kit déco qui a été installé d'origine avec le cb500x en rouge et là on a vraiment l'impression d'avoir des sortes de pneus qui ont roulé sur la moto je moi je trouve ça cool les empreintes sont sympas alors quand on commence à se mettre au poste de pilotage ce qui est bien avec honda c'est que là sur ce modèle là vous avez peu de boutons au komodo ils sont gros mais par contre ils sont très vite trouvable avec les gants vous voyez quand on voit la taille des boutons pour venir mettre les plafards ou le passe ici ou le klaxon ou les clignotants tout se trouve très vite très rapidement il n'y a pas de fioritures pareil sur le côté droit le coupe circuit ici le démarreur le warning et là vous allez me dire non non ils n'ont pas fait ça quand même et bien si j'ai l'impression de me retrouver face aux compteurs de la z1000 que j'avais pu essayer la 2010 7 ou 16 je ne sais plus il y avait une z1000 que j'avais essayé à pas longtemps avec un compteur orange pour ma part c'est horrible c'est horrible je sais pas pourquoi ils viennent s'emmerder à mettre des compteurs avec un filtre orange devant c'est moche c'est horrible ça vieillit enfin moi je trouve ça vraiment horrible on vient mettre le contact ça démarre donc vous allez avoir si on prend les petits voyants du dessus clignotant gauche clignotant droit bien séparé vous allez avoir le voyant huile un voyant moteur un voyant température en haut le voyant neutre qui est allumé le voyant passe pour les pleins phares le petit voyant hiss et le voyant abs ensuite cette moto elle est dépourvue de boutons au komodo pour pouvoir bouger les informations vous allez avoir deux boutons 7 de chaque côté jauge numérique sur la gauche de votre essence le contour qui va de 0 jusqu'à 10000 clairement cette moto là commence à avoir de la voix à partir de 6500 7000 clairement en dessous n'imaginez pas repartir de plus belle faut monter dans les tours pour avoir quelque chose avec ce petit cb500 ensuite vous allez avoir donc votre vitesse ici leur en bas à droite et quand on appuie sur le bouton 7 voilà vous avez donc le trip a le trip b la consommation instantanée la consommation moyenne voyez 3,9 litres ça c'est le c'est combien de litres on a déjà mis dans la moto 300 litres le total de la moto 11700 bornes et là on revient sur trip a trip b etc donc il y a les informations classiques moi j'aime bien avoir la consommation instantanée je trouve ça cool par contre petit bémol 2018 ils auraient quand même pu mettre une petite un petit bouton information sur le komodo de gauche peut-être un compteur plus grand plus lisible il est vraiment tout petit orange au fond moi je le trouve pas forcément très agréable à regarder il est il est basique c'est parti Vous voyez ce qui est bien avec les CB500, moi je trouve que c'est des bécanes qui ne sont pas forcément chères à l'achat, pas forcément chères à l'entretien, pas forcément dangereuses à l'utilisation dans le sens où c'est une moto qui va vous corriger forcément vos petites erreurs de débutant, et c'est surtout aussi une moto qui est complètement saine à l'arrêt dans le sens où on est, regardez, CB500X, 1m90, regardez, j'ai mes pieds complètement à plat, je me mets debout, je ne touche plus la selle, c'est une moto qui va vraiment vous permettre d'avoir une stabilité parfaite à l'arrêt, et regardez la position de conduite qu'on a, donc grande selle à l'arrière permet vraiment d'avoir un popotin en bonne et due forme après 250 km de réserve, après 250 km de balade, comme vous pouvez voir par contre, c'est qu'à l'arrière, si jamais vous venez mettre valise, si jamais vous venez mettre les valises avec quelqu'un derrière, forcément il ne pourra pas mettre la pointe des pieds, ça sera les talons qu'il viendra mettre derrière, je ne pense pas que ce soit quelque chose de forcément très pratique quand on vient prendre quelqu'un derrière avec les valises. Franchement ce petit CB500, il a quand même plusieurs petits atouts qui pour ma part je pense pourraient faire plaisir à pas mal de monde, Déjà premièrement, on est sur une bécane qui est ultra souple à l'utilisation, la boîte répond hyper bien, pas de faux points mauvais, malgré le fait qu'on est que 47,5 km, oh là 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 là, toute cette boue, vous pourrez arriver sans aucun problème à vous amuser un petit peu dans les petites courbettes, malgré le fait quand même que vous avez je trouve un arrière qui sautille plutôt pas mal, donc il faut faire quand même super gaffe dans le sens où si jamais vous prenez cette moto là avec des valises A2 chargées, réglez vos suspensions arrière, parce que vous risquez d'avoir des petites surprises, il faut faire aussi très attention avec cette moto là parce que moi je fais 100 kg, j'ai les valises derrière, ils sont un petit peu chargés et le frein avant ça va, c'est pas transcendant mais ça va, mais faites attention, vous avez que un disque et en plus de l'axial à l'avant pour vous freiner, donc mine de rien faites quand même attention, vous voyez si jamais là il faut que je fasse un freinage réflexe avant, regardez, ça freine mais voilà, la BS par contre ce qui est bien, ce qui est bien la BS je trouve c'est qu'il s'active assez tard, donc ça c'est cool, on va aller tester le frein arrière, on va voir ce que ça donne dans une descente, le frein arrière, allez j'écrase le frein arrière maintenant, allez voilà j'écrase le frein arrière, la BS par contre s'active très très tôt pour l'arrière, là où vous vous y retrouverez surtout avec cette moto là, là où vous vous y retrouvez vraiment avec cette moto là, c'est clairement le côté entretien et surtout aussi le côté consommation, je crois que de base ça allait donner pour 3,5 litres je crois, alors clairement 3,5 litres avec 17,5 litres de réservoir, si vous avez la poignée droite tranquillose, vous avez vraiment la possibilité d'utiliser cette moto là, soit comme un utilitaire ou soit pour aller barouder à droite à gauche sans forcément se fier en se disant, ah mince, elle consomme trop, mon porte-monnaie il a un peu mal, vous voyez ce que je veux dire ? Mais mine de rien l'avantage surtout c'est que vous n'êtes surtout pas bridé, ça c'est cool, c'est-à-dire que pendant ta période à deux, tu ne te dis pas, ah attends je vais débrider machin machin, non non, là, ça le foule. Après tu as quand même le châssis Honda, tu as quand même la technicité Honda derrière, donc forcément le châssis y aura toujours mieux, mais clairement ça reste quand même assez bien, on sent que le châssis ne se tord pas trop dans tous les sens, c'est plus les suspensions qui elles sont on va dire plus en PLS, mais vous voyez vous ne pouvez pas vraiment faire peur, même à bas régime vous voyez, en y mettant des petits coups de gaz sans faire attention, les petits coups de gaz secs, il n'y a pas de surprise. Et j'ai oublié aussi de vous dire, à l'avant, vous avez vu dans le moment musique, à l'avant on est sur de l'éclairage LED, vous avez donc les deux petits feux d'urne, oh là, attention le chien, attention le chien, attention le chien. Attention le chien, rentre chez toi gros, tu vas te faire écraser. Ah bah voilà, c'est le test des animaux, on a toujours Huguette, Yvette, Josiane et les poteaux, comment allez-vous ? Allez, on rentre, on va te faire écraser. Voilà, bah il y en a une ici. Alors, clairement, est-ce qu'elle est capable de well, on va voir ça. Ouais, ça well. Je sens quand même que le train arrière mériterait clairement, mais alors clairement d'être gonflé, d'être redurci surtout, pardon. Ça sautit vraiment, vraiment pas mal. Bon, en soi, la CB500X, c'est une moto que je voulais tester depuis un petit bout de temps. Et franchement, elle ne me déçoit pas dans le sens où c'est du Honda. Vous avez les finitions Honda qui sont quand même relativement propres. Vous avez un caractère moteur qui ne surprend pas. On est sur du Honda, c'est linéaire même pour du bicylindre. Mais voilà, c'est une mécane qui va vous permettre, je pense, pour une personne qui cherche pas forcément un 600, un 700, un 800, voire un 1000, qui veut un petit 500, qui ne consomme pas grand-chose, qui peut vous permettre de traverser la France sans vous dire est-ce que j'amène ma boîte à outils avec moi ? Franchement, RAS. N'oubliez pas aussi, les gars, pour les personnes qui me regardent, les non-abonnés actuellement, eh bien, viens me follow sur ma chaîne YouTube, les gars. Franchement, là où vous êtes de plus en plus à venir, on arrive aux 260 000 bientôt, donc ça serait cool qu'on les atteigne. Oh, un petit Malinois. Coucou, toi, bro. C'est un vrai chien ou c'est une peluche ? Ah non, c'est un vrai chien. Donc vraiment, voilà, venez me follow sur ma chaîne Twitch aussi, venez me follow sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, là, à l'arrêt, regardez, à l'arrêt, c'est un vélo, le machin. Tu mets les deux pieds au sol, t'es bien, bien stable, ça c'est cool. Donc sinon, merci encore à toi de m'avoir prêté ton petit CB500X. Je vous dis à très bientôt pour d'autres essais. Gros bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...